Les amis, c'est le moment d'accueillir quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas un an et demi. J'étais allé voir son spectacle et à la fin du spectacle, on a parlé et je me suis dit, putain, il faut qu'on aille boire un verre parce qu'il a une histoire de dingue. Sauf qu'on n'a pas réussi à se caler ce verre et je me suis dit, j'ai une table, j'ai un canapé, j'ai des verres, enfin des mugs, et bien autant l'inviter, c'est un stand-up-er que je kiffe de ouf. Faites un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Edgar Yves. Bonsoir, ça va bien ? Bonsoir, ça va mon frérot ? Bonsoir mon frérot, bonsoir mon frangin. La Franck ? Ouais et toi ? Écoute, oui, j'ai mis une veste, mais il fait chaud sur le plateau. Veste, un col roulé en plus. C'est plus que je me retrouve nu très rapidement. Comment ça va mon frérot ? Ça va et toi frangin ? Ça va, je suis ravi de te voir là. Mais c'est moi qui suis... Donc là c'est ton émission. Là c'est Air One. C'est toi qui l'a produit comme un grand sur internet. Exactement. Faut l'applaudir monsieur le dame, c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Bah tu sais quand même... Tu n'attends plus personne. Mais je vais même te dire une chose. Tu n'attends plus personne, tu vas chercher toi ton truc. Exactement. C'est solide. Et tu sais d'où ça vient cette volonté-là ? D'une discussion que j'ai eue avec toi au téléphone. Ah, ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, tu m'avais appelé une fois au téléphone et tu m'as dit Kevin, j'ai plusieurs prods qui me parlent. Qu'est-ce que tu penses ? Tu voulais mon avis sur des producteurs ? Et moi je t'ai répondu, bah écoute, lui c'est bien, lui c'est pas bien et tout. Et je t'ai dit, tiens, c'est marrant parce que même moi je me pose des questions pour les producteurs et tu m'as dit, mais Kevin, tu n'as pas besoin de te faire produire. Ah toi je t'ai étonné. Toi je t'ai étonné parce que moi, toi je t'avais vu à la télé avant, tu avais quand même de l'avance sur moi dans ce métier, c'est un mec que j'aimais beaucoup, j'aimais ce que tu faisais et tout. Comme quoi à l'avance ça se rattrape vite ? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est que t'as mon respect professionnel et du coup je me disais, mais pourquoi il se fait chier ? C'est en fait, le problème c'est la position, la situation d'attente. C'est d'attendre que quelqu'un te donne quelque chose. J'aurais aimé être là, mais c'est à cause de machin que je ne suis pas là. Alors je le dis pour ceux qui nous écoutent, tu ne pourras jamais dire dans la vie à la fin d'un match que tu as mal joué à cause de quelqu'un. Tu vois Mbappé, tous les matchs, il y a un mec qui lui tire le maillot, qui lui met un coup de coup de coup, qui lui dit écoute, on sait où ta mère habite, on va te faire un petit frère. Pourtant, il trouve quand même le moyen, soit de faire une passe-dé, soit de mettre une action de but, soit de mettre un triplé. Donc je pense que c'est une question de volonté et qu'il faut se prendre en main au bout d'un moment. Tu as totalement raison, toi Boya, totalement. Je pense, c'est pour ça que je suis content de te voir là, parce que je sais que ce n'est pas un univers facile, qu'il y a beaucoup d'échecs et le fait de te voir entreprendre comme ça dans ton émission, ça me fait très plaisir, je te le dis. Est-ce qu'on n'en changerait pas, là, les ceux ? D'ailleurs, j'aimerais y revenir sur ton parcours, Kevin Raffi, il est vraiment quelqu'un que j'ai admiré. On nous apporte le marché, s'il vous plaît. Merci au côté. Tu sais pourquoi je trouve que c'est cool de s'interviewer entre humoristes ? Pourquoi ? Parce que ça évitera des questions du genre, j'ai regardé plein d'interviews que tu as faites. Oui. Il y en a eu quelques-uns. J'en fais très peu, sur la télévision, ce n'est pas forcément l'univers de peu d'élections. Et parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui t'a dit, en quelques secondes, vous diriez qu'on vit dans une époque drôle ou dans une drôle d'époque ? Oh, je me souviens, on ne pourra pas dire, parce qu'on n'est pas là pour balancer mes TV5. Non, je me souviens. Pas des questions comme ça. Ou alors, à un moment, tu avais dit, mais pourquoi vous quittez les scènes des Comédie Club pour aller jouer votre spectacle tout seul ? Parce que c'est le but, en fait. C'est l'objectif. Le Comédie Club, c'est le début. C'est un peu la fac. C'est là que tu vas t'entraîner. Tu vas choper ton diplôme, ce qui veut dire avoir un spectacle. Et quand t'as un spectacle, il faut le vendre, il faut le jouer. Le vrai match, c'est là où les gens payent 20, 30 euros pour venir te voir. Pour moi, ça l'a guetté mon parnasse tous les vendredis, samedis, à 19h. Une place achetée, c'est un don pour l'Afrique. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à venir. C'est un nouveau spectacle qui s'appelle Solide, c'est ça ? Il s'appelle Solide. Toi, tu as vu, il fait une chaleur technique. Il faut qu'on fasse griller un veau dans le départ. Je voulais te proposer de l'eau, mais c'est du thé, à ce niveau-là. Non, non, là, non. Mais en gros, oui, c'est Solide, c'est le deuxième. Peut-être, t'as vu le premier, toi ? Ça te fait ta qu'un... Au République, j'ai vu ça. Au République, et maintenant, je suis à la guettée mon parnasse, séparé de mon producteur aussi de l'époque. On va revenir là-dessus. À qui je fais un procès. Donc, tu vois, c'est quand même un univers difficile. On va revenir là-dessus avec un juriste. Bien sûr. Je vais revenir sur ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas. On est né la même année, 1987 ? Yes ! 1987, toi, t'es né au Bénin. Oui. Famille plutôt aisée. Oui, il y a quand même un budget technique assez... Oui, oui, oui. Fils d'homme politique. Fils d'homme politique, oui. L'argent du Bénin, c'était mon argent, quelque part. Et tu arrives en France à Nantes, c'est ça ? Non, non, j'arrive en France à Paris. Tu arrives d'abord ? Oui, j'arrive en France quand mon père est nommé ambassadeur. Mon père a fait tous les postes politiques quasiment, sauf président de la République. Et quand il est nommé... Bon, c'est... Voilà, il a bien bossé. Et quand il est nommé, ou bien sucé, ça dépend... Non, ça dépend... Non, mais attends, je me déseminarise quand même. Parce que je voulais aller au Bénin. Excuse-moi, mais... Le jeu politique... Non, mais en gros, il a eu plusieurs postes et on est arrivé en France quand il était nommé ambassadeur. Donc moi, je suis arrivé à Paris même. J'ai grandi à Paris. Et puis, je me suis barré après pour les études. Et j'ai vécu dans plusieurs pays aussi. Comme il était ambassadeur, j'ai vécu... Ah, d'accord. Pas seulement en France, quoi. Et t'as fait des études de droit, toi ? Par contre, oui. Jusqu'à quoi ? La licence, parce que grand-père avocat, père avocat de formation, il a un cabinet à succès au pays. Donc le plan était que mon grand-frère et moi reprennent l'affaire familiale. Bon, j'ai manqué de vigilance. La licence de droit, frère, j'ai dit. Vas-y, ça va me péter les couilles, cette affaire. Et là, t'as découvert l'humour comment, toi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de... En fait, je faisais rire mes potes en soirée. C'est la fac, c'est là que je me suis éveillé à mon talent d'artiste, parce que l'alcool, la weed, le manque de vigilance, les femmes qui tolèrent. J'ai commencé à envoyer des punchlines dans tous les sens. Mes potes m'ont dit, putain, gars, franchement, on en a vu des gars marrants, mais peut-être est-ce quand même, tu vois ? Et moi, en plus, avocat, moi, j'étais admiratif de mon père. Je trouve que c'est un mec qui avait beaucoup de charisme, toujours d'ailleurs, parce qu'il n'est pas mort. Il s'exprime très bien. Quand il arrive dans une pièce sur le voie directe, il prend la place tout de suite. Et je l'avais vu plaider, moi. J'avais trouvé ça. Je me souviens, j'ai des images d'enfants où je vois mon père qui prend l'espace, qui fume la salle, il biffe gauche-droite. Vraiment, le gars me maîtrise complètement son sujet. Je me suis dit, moi, je veux devenir ça aussi. Mais en fait, avocat, c'est 90% du temps derrière un bureau et seulement 10% en plaidoiré. Il y a une douille dans l'affaire quand même. Moi, je ne veux pas connaître le code civil, je veux juste faire kiffer des gens. Sauf que le stand-up, c'est direct. Tu prends le micro, tu peux directement faire des blagues. Et le problème, c'est que quand tu as dit que tu voulais faire du stand-up, là, le padré, tu n'as pas suivi. Oui, ça a été le premier beat. Ben oui, parce que le mec s'appelle Edgar-Yves Monou. Il s'appelle Edgar-Yves Monou. Il m'a appelé Edgar-Yves Monou Junior. Donc, clairement, le gars avait des plans pour moi. Ou alors, il y a un manque de vision, ça va. Donc, quand j'ai dit oui, que j'allais faire ça, il n'a pas voulu du tout. Donc, écoute, tu connais les pères africains, c'est la menace, après, c'est l'exécution. Donc, je me suis retrouvé exécuté à la rue, coupé les vivres, j'ai dit me débrouiller tout seul, puisque les gens de ma famille avaient également interdiction de m'aider, sinon ils se retrouvaient aussi dehors. Donc, tu t'es retrouvé à la rue à Paris ? Non, à Poitiers. À Poitiers ? À Poitiers, c'est là que j'ai eu ma licence de droit. D'accord. À la fac de Poitiers, ouais. J'ai vendré dans plein de villes de France. Et quand tu dis à la rue, c'est que vraiment, tu ne pouvais plus payer ton logement étudiant, ton… Ah non, je n'ai plus rien. Compte vide, carte Keblo, 5 euros en poche. Et là, il faut avoir une capacité d'improvisation de lumière. Et comment tu as fait ? Comment j'ai fait ? Tu sais, ils disent en motivational speech, en anglais, ils disent mettez-vous dans une situation où c'est nager ou couler, et vous allez découvrir que vous avez des qualités de nageur incroyables. Je trouve qu'effectivement, j'ai appris à nager. Je me suis débrouillé. Je voulais au début dans les magasins pour nourrir. Je me suis trouvé un peu des squats. Mais mentalement, je n'ai jamais lâché. Toujours resté convaincu dans l'idée que c'était une passe. Et puis, je pense que la colère, ça tient chaud, même en hiver. Je pense qu'en faisant ça, mon père, il avait créé un leitmotiv pour la vie. Et que je suis un noir fier, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, rien que pour te prouver que tu as tort, je vais sortir de cet enfer. Et c'est ce que j'ai fait. Bravo. Je pense que je vais te faire écrire un livre que je vais éditer, là. Et après, on va faire le film. Ils sont déjà passés pour le film, mon frère. C'est vrai ? Oui, déjà. T'as un film, là, qui est en préparation ? Bah oui, oui. Mais non ! On raconte cette histoire-là, oui. Truc de ouf ! Truc de ouf, parce que j'ai reçu zéro annonce de casting pour un rôle dans le film. Mais on est en train de l'écrire, mon frère. Oui, on n'a pas encore fini, frère. Tu sais quoi, le pire truc que j'ai vécu, moi, dans un film ? Moi, je connaissais Camini, d'accord ? Camini, il a fait son film sur lui. Vous le connaissez bien, Camini. Eh bien, Camini, un jour, il m'envoie un message. Il me fait, Kevin, j'ai mon long métrage, là. Tu ne connaîtrais pas des comédiens noirs, hommes, à un peu près de ton âge ? Ouais, Ahmed Sila, machin, et je lui ai donné le nom de tous les potes, et je lui fais, mais tu sais que je suis un peu noir. Il me dit, non, mais tu n'étais pas assez noire, pardon, je suis désolé, mais je te jure. Ah ouais, il m'a demandé. C'est atroce. C'est l'équivalent de la meuf avec qui t'es potes, mais que tu veux pécho en secret, et que tu dis, ce soir, je suis prêt à Cannes avec n'importe qui. Mais sauve-toi, pardon. Mais je suis n'importe qui, madame. Prenez-moi ! Mais j'ai un petit point commun aussi avec toi, c'est que moi, à l'époque, rendez-vous avec Kevin Razy, c'était sur Canal+. Bah ouais, frérot. C'est ça que je suis fier de toi. Et toi aussi, tu as eu une sacrée aventure avec Canal+. On peut en parler ou pas ? Oui, bien sûr, j'en parle dans le spectacle. C'est pour ça que je me permets de dire. Ouais, j'en parle dans le spectacle. Parce qu'en fait, le délire, c'est quoi ? C'est que toi, t'étais invité à faire un sketch en télé. Grosse rigolade spéciale stand-up avec Gilles Léonard, en plein confinement. On m'appelle pour aller faire du stand-up. Bon, moi, au début, je t'avoue, sur le coup, je manque de vigilance. Je ne me dis pas que le traquenard peut se refermer sur mon cul. Non, je me dis, écoute, je suis confiné, je suis chez moi. Caleçon, chaussette, des fois juste chaussette. C'est un confinement. Oui, oui, voilà, on va pas se mentir. C'était un confinement dur, c'était dur le confinement. C'était dur le confinement. Et je me dis, la rémunération m'a l'air honorable. L'occasion pour moi de faire des barbecues au plus haut niveau. Télévision, promo, let's go, quoi. Et j'y vais, quoi. Et j'y vais. Et puis, ouais, et puis s'ensuit. Il y avait, alors je précise pour l'anecdote, il y avait le Parisien qui était là, c'est ça ? Non, le Parisien, il se rend dans une soirée plus tard, c'est ça. D'accord, donc là, tu viens à la Grosse Rigolade, il te demande de faire un sketch. Il me demande de faire un sketch. Pour moi, c'est une émission où on me demande de venir faire un sketch de stand-up. Donc vraiment, moi, je ne pense pas du tout à quoi que ce soit. À la politique, machin. Non, moi, je me dis, j'ai essayé une émission, je vais aller, je vais faire un sketch, gros. Sauf que tu fais un sketch où tu... Sauf que moi, je fais l'humour politique et que moi, je fais un sketch... Sur Vincent Bolloré. Sur Vincent Bolloré. En fait, ça ne peut même pas sur lui. C'est un sketch où je voulais parler des rapports France-Afrique. Et donc, je voulais parler, c'est le sketch de la corruption. Je suis tapé sur Internet, c'est un de mes sketchs qui est le plus connu. La piscine, machin et tout. Et dans le second... Je me fous d'abord de ma propre gueule et de la gueule de mon père, quand même, au début du sketch. OK ? Donc, il y a quand même... J'ai arrêté, bien ordonné, tu vois ? Voilà. Et dans la deuxième moitié du sketch, je parle des rapports des industriels français avec les élites africaines. Et donc, forcément, j'ai parlé de Vincent Bolloré. Et bon, il me semble que Vincent Bolloré ait vu la vidéo et que ça l'est brisé, quoi. Donc... Mais pourquoi il dit ça ? Non, mais en plus, je pense qu'il n'a même pas vu. Je pense qu'il n'a même pas vu. Je pense que c'est un gars... Non, c'est la chaîne qui a expliqué, je crois. Voilà, je pense que c'est un gars qui a vu son coupé sport disparaître. Et qui s'est chauffé. Et qui m'a coupé. Alors, ils ne t'ont pas demandé ton sketch avant de l'émission ? Parce qu'il y a d'habitude de... Bah, cette fois-là, cette fois-là, non. Il y a eu aussi un manque de vigilance de leur part. Oui, mais Covid, tout le monde était... Voilà, tu vois. Non, mais moi, je suis arrivé, j'ai fait le sketch. C'est vrai qu'une fois que j'ai fait le sketch, le public riait de ouf. Mais par contre, au niveau du staff technique, j'ai vu que l'ambiance avait changé. On était sur une nouvelle dynamique. Je me suis dit, je sens une hostilité naturelle émaner des yeux des gens. Et c'était en direct ? C'était en direct, ça devait être rediffusé. Donc, pour le direct, ils n'ont pas eu le choix. Ils se sont pris la douille. Et pour la rediffusion, ils ont sorti les ciseaux. D'accord. Et moi, je me suis vénère, donc j'ai appelé et tout. Donc, ils m'ont dit, non, mais on ne savait pas, il y a longtemps que je t'aime. Bon, les gars m'ont bluffé à la Napolytel. Donc, je me suis dit, du coup, je me suis fait niquer, il n'y a pas de souci. Mais je vais modifier les contrats. Non, mais disons, maintenant, quand je fais une émission de télé, si tu veux couper une partie de mon sketch sans mon accord, je me réserve le droit d'interdire la diffusion du sketch en entier. Parce que je ne suis pas une pute, tu vois. C'est normal, bien sûr. Vous avez vu, si vous... Ben oui. Mais, écoute, pour une raison, pour une raison très simple, et je vais mettre face à cette polémique une fois pour toutes, parce qu'on travaille dur, tu sais ce que c'est, aller faire des sketchs, c'est difficile, construire un propos, construire un raisonnement, c'est difficile. Pour moi, le meilleur stand-up, c'est le stand-up qui défend l'opprimé et qui aide les gens à s'améliorer, qui fait avancer le monde. Donc, je parle forcément de sujet. Moi, je viens, je lève les lièvres. Donc, forcément, s'il y a de la merde quelque part, je dirais qu'il y a de la merde quelque part. Je suis franco-béninois, je suis afro-européen. Pour vous, Vincent Bolloré, c'est un patron de presse un peu nerveux, canal pour rendre témoigné. Mais pour nous, au Bénin ou en Afrique, c'est un fléau en Afrique de l'Ouest. Il prend les ports d'Afrique de l'Ouest, il prend le contrôle des ports. Les gamins qui grimpent aux arbres pour l'exploitation d'huile de palme, ils ne sont pas couverts, ils peuvent se rétablir n'importe comment. Si moi, je n'en parle pas, qui va en parler ? Tu comprends ce que je veux dire ? Il n'y a rien de fou. Et en plus, je vais te dire la phrase texto, pour que personne ne se fasse de film. La phrase que je dis ce jour-là, c'est « Lors de son premier mandat, le président de Guinée, Alpha Condé, a été sponsorisé par un milliardaire français, dont, je dirais le nom, car je veux continuer à faire des séries sur Canal+. » Bon, c'est un peu coca. C'est un peu joueur. C'est légèrement subtil. C'est un peu joueur, c'est un peu joueur, je vous l'accorde. Et le truc, c'est qu'après, le problème, c'est qu'ils t'avaient déjà calé sur une autre émission. Voilà ! Oui ! C'est ça le meilleur moment ! C'est vrai ! C'est que, si tu veux, sur le coup, il me coupe. Je me dis, bon, écoute, là, c'est dans le cul, Bibi. Mais en tout temps, je modifie les contrats et tout. Et je ne sais pas, je me dis, bon, moi, je me dis, je me suis fait niquer, je suis un peu vénère. Mais je pense que si le bon Dieu existe, c'est un comique. Parce que deux jours plus tard, on m'appelle pour faire la soirée des étoiles de l'humour du Parisien. Donc, c'est le journal Le Parisien qui repère les meilleurs stand-up-peurs de France, selon eux, qui font une émission magnifique. Quel univers, quel talent, quelle subtilité. Mais le tout diffusé sur Comédie Plus, une autre chaîne du groupe Bolloré. Et je suis invité par un homme qui a manqué de vigilance à un niveau exceptionnel. Ah, parce que moi, mon vieux, je suis un rageux. Ah oui, parce que autant j'ai fait gaffe la fois d'avant, autant moi, j'avais le somme de la censure d'il y a deux jours. Et je suis venu sur le site pour en finir. Là, j'avoue. Non, là, j'avoue. Là, j'avoue, j'étais venu en mode Hamdoullah. Là, je te jure. Là, j'avoue. Non, là, ils ont eu raison de s'énerver. Parce que, c'est vrai que là, je me suis complètement lâché. Vraiment. Et t'as refait le skate. Frère, au moment où j'ai mis un pied sur scène, je te dis, il y a un gars dans ma tête, il est allé près du Dijonquet. Et puis, il a fait, allez Hamdoullah. Ah, parce que là, plus question de plus dire le nom. Et je fais, vous voyez Vincent Bolloré ? Seul enculé. Ah, je suis parti en couille. Ah ouais, mais mec, en direct, live, gros. Il y avait même plus de vagues. En direct, mec. Le caméraman, il tremblait comme ça. J'ai dit, écoute, ce mec est plus que riche. Il contrôle les médias. Il s'est fait un pouvoir d'influence. Il fait les présidents de la République. C'est pas compliqué. Si Emmanuel Macron, c'est une pute, Vincent Bolloré, c'est le Mac. Et je lui ai dit, je pense qu'il y a des matins, il le suce au réveil. Et là, je mime. C'est quoi les présidents de la République, Manu ? Ben, je sais pas encore, Vincent. On va voir ce qui peut se passer. Et j'étais là. Mais c'est en direct. Et moi, c'est là. Tu la sens, Vincent ? Et donc, là, pour être honnête, j'ai senti que l'ambiance avait changé. À la fin du sketch, l'ambiance avait changé. Ouais, ouais, ouais. Oh, merde. J'ai mal. J'ai mal aux joues, carrément. J'ai mal parce que je suis mi-choqué, mi-chichilo. Écoute, je sais pas, il y a ce côté. Et tu sais, je pense que t'as bien fait aussi de parler un peu de mon parcours personnel, de mon histoire avant. Oui. Parce que... Oui, j'avais balisé le... Ça pose le cadre, quoi. Tu vois, il y a un kamikaze, quand même, qui vit en moi. Et eux, ils ont appuyé sur le bouton. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me suis dit, mais Vincent, qu'est-ce que tu vas me faire que j'ai pas déjà vécu, moi ? Tu vas me punir de pas être à la télé ? Moi, j'ai vécu dehors pendant un an. Donc moi, dans la vie, ce qui compte, c'est d'avoir un endroit chaud à dormir, de pouvoir manger de la viande, boire de l'alcool, et si possible, qu'une femme jouer avec mon zizi. Si j'ai tout ça, je suis au maximum. Tu vois ? Donc, pas passer à la télé, franchement, je vais m'en remettre. Je vais m'en remettre. C'est toi qui as raison. Mais oui, parce que... Parce que, mine de rien, le problème, c'est que... Je reviens sur... Tu fais les... Elle fait une bonne vanne, apparemment. T'es excellent. Vraiment, là, je... Tu sais, depuis tout à l'heure, dans ma tête, je suis là, les gars, on va couper ça. On va couper ça. Ça, sur TikTok, ça va cartonner. T'as dit, on va parler français, non ? On va parler français LV1, on l'avait dit, c'est vrai. On va faire 7 millions avec cette émission. Allez, c'est parti, Israël. Non, j'ai... C'est le seul sujet que ma mère gagne de la rue, je ne traite pas. Est-ce que vous pourrez se faire virer de la rue ? Ah oui, mais non, là, non. Non, le truc, c'est... Tonton, il a déjà fait une lettre d'excuses, donc attention. Non. Improbable, ça, c'est vrai. Improbable, ça aussi. Improbable. Oui, improbable. Ah, mon frère, lui, ça veut quand même... T'imagines, Dieu donné, lettre d'excuses ? Mais à mon avis, Dieu donné... Ça veut dire que là, lui, il a fait la fin à la fin. Bon, il faut que je me ressaisisse, parce que là... Mais à la fin, c'est-à-dire... Mais c'est très bizarre, ce combat, parce qu'il part... Moi, je croyais qu'il allait faire une vanne à la fin, mais il n'y a pas. Non, mais c'est bien qu'il s'excuse, parce qu'il y a quand même 2, 3 trucs chez lesquels il est allé loin. Mais à ce jeu-là, moi, je me serais excusé bien avant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, voilà. Pourquoi je ferais chier les gens pendant 20 ans ? Et non ! Et puis, pour dire à la fin, mon fil à mort, je n'avais pas bien vu... Je ne sais pas, je ne t'ai pas regardé. C'est, voilà. En fait, la Javel, ça ne se boit pas. Bon, tu vois, je ne comprends pas le concept, quoi. Tu vois, c'est bizarre. C'est très bizarre. Très bizarre. J'aurais aimé l'inviter, mais j'attends qu'il se fasse inviter d'abord. Ouais, non. Moi, écoute... Là, on a de quoi faire pour lancer l'émission répétementaire. Le mec, il nous a payé que tru, là. Je viens de me retrouver en top 8 avec Bolloré de la semaine prochaine, moi. Mais en plus, je n'ai rien contre ce gars-là. C'est un ami. C'est vraiment un ami. Non, mais ce que je tiens à dire, c'est que le vrai problème, ce n'est pas Vincent Bolloré, c'est un symptôme. C'est-à-dire que le... Et là, je te parle de la censure, parce que j'ai un problème sur le Bolloré en Afrique, parce que sa fortune est faite sur ce qu'il fait en Afrique et pas sur les 4 éoliennes qu'il a construites vers un champéry. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas ça. C'est la thune qu'il a prise au pays et au bled qui fait qu'il a de l'oseille maintenant. D'accord ? Ça, c'est important. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais en revanche, pour ce qui est des médias et de la censure, le vrai problème, c'est que dans notre pays, maintenant, en France, les médias ne peuvent plus être neutres. Moi, on a vu un député, Louis Boyard, dire le prénom de Vincent Bolloré, se faire biffer les gauches-droites, Marlona, ta gueule, bouffon, nique ta mère. Il faut connaître qu'au quartier. On te monte en l'air, en vrai, toi. Tu vois ce que je veux dire ? À quelle heure ? Normalement, si c'était Joe Star, il fallait le roi, il a sauté le perron, là. Viens me s'arrêter dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Un malade ? Mais ça, on a le droit parce que le pouvoir, il est de leur côté. Ils ont pris l'amende, là. Mon frère, qu'est-ce que tu racontes ? Ils ont pris 3,5 millions d'amendes, c'est ça ? Mais il ne faut pas regarder le chiffre parce que pour toi et moi, effectivement, si on nous condamne à 3,5 millions, je te dis qu'il y avait une vie, on se met un whisky tous les deux, j'ai acheté un revolver à Flamme 9. Après, on va avoir 5 pieds directement, quoi. Mais 3,5 millions pour C8, c'est 100 balles pour toi et moi. Tu comprends ? Donc, en vrai, il ne s'est rien passé, mon frère. D'accord ? C'est ça qu'il faut dire aux gens parce que c'est comme ça que le pouvoir fonctionne dans ce pays. Les médias ne peuvent plus être neutres parce qu'ils appartiennent pour 90% pour la plupart à des milliardaires, à des privés. D'accord ? Et sinon, ceux qui ne sont pas privés, c'est l'État qui les paye. Donc, tu es plutôt intérêt à dire que Macron, c'est un beau gosse. Parce qu'il se peut que les subventions disparaissent du jour au lendemain, sinon. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le problème, c'est que Vincent Bolloré ne devrait pas avoir une chaîne de médias. Comme ça, au moins, on pourrait arriver et dire Vincent Bolloré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, le problème. Ce n'est pas Vincent Bolloré, c'est qu'il a une chaîne de médias. C'est ça, le problème. Parce que si tout le monde à ce jeu-là a une chaîne, toi et moi, on ne pourra jamais dire ce qu'on veut nulle part. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Internet marche si bien. Parce que sur Internet, on dit ce qu'on veut. C'est vrai. Ça va voter Garib dans deux ans. Et je reviens sur les soirées. C'est le mec qui ne lâche pas l'affaire avec le Parisien. Non, non, parce qu'en fait, il y a un événement. Ils ont pété un plomb. Ils ont pété un plomb. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'eux, il y avait des journalistes qui étaient là. Ils ont fait un article avant que l'émission sorte. Il y a quand même des gens courageux dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dame du monde haute d'Assonville que je salue souvent quand je fais mon spectacle qui a vu l'affaire et qui a dit que le petit là, ils vont sûrement le faire disparaître dans un accident de Montgolfière. Donc, il faut que je l'écris maintenant pour qu'on soit témoin qui n'a existé à un moment donné. Et en plus, l'hypocrisie, parce que je retourne tellement à la salle ce jour-là que le lendemain, le Parisien fait un article titré Une étoile aînée. Donc, a priori, ils ont rigolé, mon frère. Tout s'est bien passé. Mais effectivement, l'émission est diffusée. Je ne suis pas dans l'émission parce qu'on m'appelle pour me dire que je vais être coupé et je refuse d'être coupé. Et donc, du coup, je dis, je retire mon sketch comme j'ai modifié le contrat avant de pouvoir le faire. Je le fais. J'applique la clause. Je retire mon sketch. C'est soit le sketch en entier, soit nada. Donc, du coup, ça a été dans mon cul. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Mais par contre, du coup, la meuf du monde, elle a fait un article titré L'humoriste Edgar Reeve censuré par deux fois sur C8 Plus Comédie Plus et l'AFP, l'agence France Presse. C'est un pareil de cet article qui est devenu prescripteur et il y a une trentaine de rédactions en France qui ont fait un papier là-dessus. Ça veut dire que moi, je suis chez moi, confinement, caleçon, chaussette, des fois juste chaussette. Et je vois un papier sur moi qui sort tous les jours sur Internet Gros. Je te dis, yeah ! C'est la victoire ! Je t'ai content ! Et après, toi, le sketch, tu l'as fait sur Tarmac, non ? Non, non, non. Le sketch, je l'ai posté en ligne après. Pour être sûr que tu l'avais filmé où ? Tu l'avais filmé où ? Je l'avais filmé en première partie de la captation du conte de Bouddha Bala, la Lambra. Donc, c'est des belles caméras à 5K. Donc, il y a bien eu le slow motion. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais. et puis voilà, j'ai posté le sketch en ligne. Il a eu près de 20 millions de vues en Q&A sur tous les réseaux. C'est ça. Franchement, il a une paire de guts incroyables. Non, mais tu sais, c'est important de dire aux gens qu'il y a un moment donné dans la vie, c'est obligatoire de définir sa zone d'intégrité et c'est obligatoire d'accepter de subir les conséquences d'un refus. Sinon, on va vous marcher dessus durant toute votre existence. C'est vrai. Le monde n'est pas fait pour que les gens ne vous marchent pas dessus par respect ou par égard. C'est faux. C'est des facouchères. Ils vont venir et ils vont construire un offre directement dans votre fion. OK ? Je suis désolé, mais il faut le dire aux gens. Ça, on ne leur dit pas à l'école, on ne leur dit pas dans la vie de tous les jours. Donc, la violence du monde, ils ne la comprennent pas les gens quand ils arrivent dans la vraie vie. Parce que le monde, il est violent. OK ? Donc, il faut avoir une capacité et accepter de subir des choses négatives pour ça. Parce qu'à la fin, l'image que tu as de toi, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Amen ! C'est important. C'est important. Parce qu'en vrai, parce qu'en vrai, et tout le monde le sait ici, tout le monde a un patron, un N plus un, un mec qui l'est fait chier ou quoi. En vrai, quand tu as sucé là, tu sais que tu as sucé, tu vois ce que je veux dire ? Mais oui ! Tu rentres le soir, le soir, tu fais comme si de rien ne te faire, tu te fais une tisane, une tisane, ça ne passe pas, tu te serres un petit whisky et puis au bout d'un moment, devant le film, tu fais... Parce que tu n'as pas bien agi et qu'il y a une petite voix au fond de toi qui te le dit. Pourquoi tu devrais te soumettre à un tel ou un tel ? Tu as le droit d'être différent, il faut juste te donner les moyens de ta politique. Dans la vie, il faut savoir souffrir un peu. En vrai, on n'apprend pas aux gens à souffrir, mais en fait, souffrir, c'est partie de l'existence et c'est l'antichambre même du succès. Ce n'est pas grave d'avoir mal. Parce que là où tu es lundi, c'est seulement là où tu es lundi. Ça ne dit pas où tu seras mercredi, jeudi, vendredi. C'est toi qui écris l'histoire. Donc moi, effectivement, on me censure un jour, je peux me dire oh putain merde, je suis censuré, mais pour un humoriste ne plus rien à la télévision, c'est grave. Oui, ou non. Ou non, je me chauffe, j'ai du talent, j'écris un sketch, je casse la salle, je filme, je poste sur Internet, 20 millions et je remplis. Et cher, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Il reste une piste, tu vois, ou alors je peux me démoraliser et dire voilà, whisky, Kevin, à l'heure, tu vois, tu ne peux pas faire ça. Mais là, ce que tu as dit juste avant, je me suis dit on va le mettre en noir et blanc sous-titré en jaune et on va mettre une musique de piano derrière parce que c'était putain de motivant ce que tu viens de dire, je te jure. Moi, j'écoute, moi parce que je vois beaucoup de gens qui font les snobs avec ces vidéos-là et qui ne les aiment pas et tout. Moi, non seulement je les écoute, je les regarde, mais en plus, je les poste parce que je sais qu'il y a quelqu'un quelque part dans le monde, cette vidéo, quand il la regarde, ça lui fait du bien et il ne faut pas chier sur ça. Il ne faut pas chier sur ça. Il y en a qui font « Ouais, ça m'énerve, c'est un mec-là qui me dit comment gérer ma vie. Ta gueule ! » Ta gueule ! Ça fait du bien à quelqu'un, en fait. Ça fait du bien à quelqu'un. C'est important, ça. Ça fait du bien à quelqu'un. C'est juste que moi, ce que j'ai toujours relevé, c'est des gens, tu sais, qui se disent coach de vie et tu te dis mais tu vas me coacher ma vie mais... Non, je te parle de vraies vidéos, moi. Oui, parce qu'il y a des gens qui te disent « Hé, tu crois que toute ta vie tu vas rester ainsi alors que tu peux te lever ? » lui, il faut le gifler. Il manque de vigilance mais j'aime bien regarder, j'aime bien voir la vie de Roger Federer sur la vie, j'aime bien voir la vie de Beyoncé, la vie d'Oprahouf, la vie de Zlatan Ibrahimovic. J'aime bien savoir parce qu'ils ont réalisé des grandes choses. Ils ont réalisé une grande chose, ils ont réalisé leurs rêves. Ça veut dire qu'eux, ils font ce qu'ils aiment du soir au matin. C'est quand même ça le but de la vie. Au camp, on n'a pas dit aux gens c'est pas d'être riche, c'est pas de ci ou de ça, c'est d'être à sa place. La vie, c'est une aventure unique, tu dois trouver pourquoi toi tu es fait et s'il ne fait rien d'entendre pour essayer d'améliorer un peu la vie des autres, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. C'est ce que moi je pense. Tu ne sers à rien. Il faut essayer au moins à trouver sûr dans quoi ils sont bons. Ils arrivent à l'école, on leur dit dès qu'ils arrivent au monde, fais ci, fais ça, obéis comme ci, va par là-bas, ferme ta gueule et arrête de manquer de vigilance. Et après, ils sont là, ils chopent leur diplôme, quand ils sortent, bon ben ça y est, c'est la vraie vie. Bon ben là, métro boulot dodo, ils font un boulot, 95% des gens font un boulot qu'ils n'aiment pas dans la vie. Tu te rends compte de ça ? 95% ils font un boulot qui est dit alimentaire. C'est magnifique ça. L'endroit où tu passes le plus de temps dans ta vie, c'est le travail. C'est horrible. Donc tu es en train de me dire que tu passes 80% de ta vie à faire un truc pour te nourrir, ça fout le seum quand même. Ben oui. Je ne peux pas leur en vouloir parce qu'on ne leur a pas appris à anticiper autrement. Ce n'est pas ce qu'on leur apprend à faire dès l'école. L'école t'apprend à jouer à la sécurité alors qu'il y a des compétences qu'on ne développe que dans l'adversité malheureusement. Et ça, il faut l'expliquer aussi aux gens. L'école ne part pas à affronter ça. Ils font un boulot qu'ils n'aiment pas. Ceux qui ont un peu de thunes, ils glissent sur la neige en hiver, ils prennent des selfies, ils postent sur Instagram. Ma vie est quand même un peu cool. Ceux qui peuvent vont nager dans la mer et ça peut durer 50 ans ça. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le dès maintenant. Et s'il y a un pied payé pour ça, payez-le. Ce n'est pas grave. Tu as raison. Bravo. On va applaudir chaque intervention je pense. C'est très juste ce que tu dis. J'aimerais revenir tout à l'heure quand tu parlais de ce milieu et du fait qu'on soit obligé de sucer. C'est vrai. Parce qu'à un moment, dans une interview, tu avais dit tu ne peux pas éviter dans ce milieu d'avoir du sperme dans les cheveux. Non, c'est inévitable. Et le but, c'est d'essayer d'en avoir le moins possible. Voilà. C'est inévitable. Parce que le rapport de force, il est compliqué. Moi, mon père, il me disait, il me disait, les gars sont vifs, les gars sont vifs. Le but, c'est de... Parce que là, tu as vu comment c'est bien plaqué. Oui, non, mais le but, ils ne t'ont pas loupé. Toi, tu as traversé le chat de Sniper. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Surtout qu'en plus, le cuir, pour qu'il devienne épais, il faut subir aussi des brimades. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, au début, je vais te dire, le fion des comédiens, c'est une offrande. Uno, dès que tu arrives, toi, tu as un cadeau, tu donnes ton cuir à la science, tu es là pour prendre. Mais en vrai, c'est valable dans n'importe quel boulot. On parle de nous, mais tous ceux qui nous regardent, nous écoutent, ils savent très bien de quoi on parle. Quand tu arrives quelque part, il y a toujours un mec qui est plus fort que toi et il te fait bien comprendre qu'il est plus fort que toi, mon pote. Au cas où ce n'est pas clair, il est là pour te le rappeler en permanence. Bon, et bien lui, des fois, c'est vrai qu'il faut un peu jouer avec son zizi. Il ne faut pas le faire toute ta vie. Mais il faut être intelligent. Mourir bêtement, ça n'a jamais été une preuve de courage. Moi, on m'a dit en cours d'histoire qu'il y a des Polonais qui fonçaient en cheval sur des chars allemands. J'ai dit, ouais, mais il n'est pas courageux, lui, il est con. Tu vois ce que je veux dire ? Il est bourré, Michel. Tu vois ce que je veux dire ? Là, le rapport de force, il n'est pas bon, tu vois. Au début, tu n'as pas le choix. Des fois, il faut accepter de se faire un peu avoir, mais en se disant, je te laisse me niquer là maintenant, mais dans deux ans, tu vois ce que je veux dire ? Et toi, c'est ce que tu as fait ? Je l'ai toujours fait. Parce que là, aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure avant, ton spectacle était produit par un producteur. Maintenant, tu t'auto-produis. Voilà. Depuis combien de temps maintenant ? Il faut t'assurer que chaque prodigal que j'ai eu, ça a été rude. Ah ouais ? Mon frère, c'est rude. Parce qu'au début, ils viennent te voir, ils sont bons. Ils sont bons. Et puis surtout toi, on te parle d'argent et tout, tu vas gagner ta vie. Mon gars, on vient te voir, on te dit, super. J'adore. Tout l'univers, le ton de voix, la posture, c'est magnifique. Tu connais Samantha ? Samantha ? Kevin ? Il est bien, hein ? Ouais, il est bien. On va faire de grandes choses, tous les deux. On va aller au Japon. Toi, tu rentres le soir et tu dis à ta meuf, je dirais, je devrais pas te le dire, mais je pense que je vais faire de grandes choses. Parce que t'es un blaireau, OK ? Le mec te dit que vous allez au Japon au bout de quatre mois. Tu réalises que tu es beaucoup plus près de Saint-Denis-Lachevance que de Tokyo. Et puis voilà, tu te fais niquer, tu t'es fait avoir et en plus, il y a une technique radicale pour te faire avoir, c'est que beaucoup de comédiens galèrent. C'est un métier où le début, c'est la précarité absolue. Ça permet de faire le tri ceux qui ont vraiment envie de faire ce taf là ou pas. Exactement. Mais c'est une galère de malade ce métier. Souvent, je dis aux gens, il y a des gens parfois qui doivent te le dire aussi, ouais, moi j'aurais aimé être humoriste mais j'ai pas osé me lancer. À chaque fois, je leur dis, c'est grâce à toi que moi j'ai réussi. Ben bien sûr ! Parce que si tout le monde s'était lancé, frère… On n'aurait pas pu, frère. Non, mais c'est vrai ça. Donc tu as cette phase-là et puis surtout, on galère et ce mec te dit, je te fais une prime à la signature de 40 000 euros. Moi, à partir du moment où tu prononces le chiffre 40 000 euros à cette époque, il y a un gars dans ma tête, il va prendre le disjoncteur et puis il fait « Alhamdollah ! » Et il est tard, gros, et je lui dis « On signe où ? » Je lui pense déjà au poulet braisé, au mafé, au cha-changa. Au barbecue, toi, qu'il adore. Au barbecue, j'adore. Je suis un kiffer, moi. J'ai eu faim pendant longtemps. Donc moi, quand je vois les poulets, je me dis « On peut en prendre deux ? » Pour être sûr. Pour être sûr, tu vois. Voilà, j'ai de l'embonpoint et je l'assume parce que j'aime manger, je ne manque plus Et donc là, tu t'es dit « Ok, je vais me produire moi-même. » Oui, mais en même temps, il faut dire pour l'histoire que ces gens-là m'ont enculé, ils m'ont pris de l'argent. En plus, ils ont de l'ego, de malade parce que non seulement ils te volent ton oseille, ils te le volent ostensiblement. C'est-à-dire, ils te font jouer dans leur salle de spectacle. Donc ça ne leur coûte rien de te faire jouer. Par contre, ils vont te facturer le fait de jouer chez eux. Ce qui leur permet de te créer des dettes fictives correspondant à de l'argent qu'ils n'ont pas dépensé. C'est que ça, la production. Pour te dire qu'il y a 6 000 euros de régime et tu te dis « Mais comment ça ? Quel genre de bout de temps il appuie ça ? » C'est du diamant ! J'ai fait « C'est super beau le qu'on a fait ! » C'est comment ? On joue quel spectacle exactement ? Parce que moi, c'est du stand-up, ce n'est pas pour 40 tas. Et c'est ça. Tu te dis « Mais on est complet depuis trois semaines mais pourtant, je me demande si je dois choisir en dessous de manguer un kiwi. Comment ? Où est passer mon oseille ? » Et quand tu finis par remonter la piste, tu trouves ton producteur en train de tourquer sur un yacht comme ça « Everybody's free ! » Tu dis « Ouais, du coup, je vais peut-être retirer mes fesses de l'opération et prendre mon enval, tu vois ce que je veux dire ? » Et ce n'était pas trop dur de prendre son enval ? Si, c'est dur parce qu'ils ne veulent pas te laisser, ils vont te menacer en plus souvent. Menacer ? Mais en plus souvent, en plus souvent, c'est ça leur jeu parce que souvent, ils se servent de ta précarité donc ils t'avancent des fonds. Si tu veux te barrer, tu te retrouves en dehors de la part… Mais là, c'est encore une fois, à côté de ma formation, tu dis « Mais avec plaisir ! » Je prends tout ça à la poubelle et on y va ! Et comme ils n'ont pas l'habitude de voir des kamikazes pareils, tu finis par avoir gain de cause. Bon, après, j'ai une formation de juriste, je n'ai pas de nulle part quand même, j'ai la tête bien faite donc avocat, procédure et puis après, ils demandent pardon et ils signent le chèque. Aïe, aïe, aïe. C'est tout, tu prouves et voilà. Mais ça a été utile. Ça a été utile. Ça a été utile. À chaque étape, j'ai choisi des gens qui m'ont permis d'accéder à certains réseaux. Je savais dès le début qu'ils me niquaient la gueule. Pour que je sois clair pour l'histoire, dès le départ, je veux dire, quand tu vois un con, tu vois un con. Quand tu vois un facochère, la bave est cool comme ça, d'accord ? Donc, c'est repérable des kilomètres. Je me suis dit, lui, mon père, il m'a toujours dit une phrase, c'est « Moi, il y en a bon nègre tant que c'est utile. Et c'est un noir qui dit ça. Moi, il y en a bon nègre, il y en a fait tant que c'est utile. » Ça veut dire, mon frère, c'est à la fin du bal qu'ont payé les musiciens. Tu crois que tu domines ? On verra à la fin qu'ils dominent. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est de voir qu'en fait, ils ne menaient aucun jeu et qu'aux oeufs de la bachata, c'est moi qui les faisais twerker. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas apprécié ça. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un plan. Il faut avoir un plan. Et toi, tu savais alors ? Mais oui, mais j'avais un plan. C'est OK. Je vais rebondir sur lui pour avoir accès à tel réseau. Tel réseau, je vais essayer de m'imposer. Après, arriver là, il faut penser à trois, quatre coups. Il faut avoir un plan. Avoir un rêve, c'est bien. Mais avoir un plan, c'est mieux. Et c'est quoi la fin du plan ? C'est quoi la suite du plan pour toi ? Mais non, la suite du plan, c'est l'indépendance totale qu'ils aillent tous se faire enculer. Je suis dans la meilleure phase. Je suis dans la meilleure phase du plan. Je suis dans la meilleure phase du plan. C'est la phase que je préfère. Mais même pour le film ? Hein ? Non, parce que... Non, parce que là, le film, là... Non, là, c'est un nouvel univers. Il faut remettre encore ses fesses dans l'opération. Et on va appliquer la même recette qu'on applique depuis le début. Mais ça, je le conseille à tout le monde. Quand vous arrivez quelque part, fermez votre gueule. Fermez-la. On vous a trop donné le sentiment dans le monde dans lequel on vit que votre vie nous intéresse. C'est faux. Taisez-vous. Fermez-la. Analysez humblement là où vous êtes. Évaluez les forces en présence. Et voyez comment vous pouvez vous glisser dans le truc. N'arrivez pas en faisant le show. Vous serez dégagé en deux minutes. Il y a des mecs plus forts que vous. Il faut être intelligent. Parle pas trop. Moi, c'est le mec qui parle pas trop dans la pièce que je regarde. Et qui a la qui sourit comme ça. Parle pas trop. Observe. Analyse. Dresse un plan. Tranquillement. Souvent, les mecs qui arrivent « Ouais, bon, tu connais ça. Ça, c'est entre 11h et 11h02. Il était bien, mais il manquait de miel. Il manquait de gingembre. Il était fatigué, le frérot. » Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut que la plupart des gens, tout le monde, tous, je m'inclus dans le lot, mais on se le dit pas. C'est parce qu'on souffre. On vit dans une époque difficile. On vit dans une époque où il y a peut-être une trentaine de milliardaires qui ont trois quarts des richesses de la planète. La plupart des gens galèrent. On a du mal à faire à la fin de mois. Moi, je gagne bien ma vie comme maintenant, mais même pour moi, j'ai l'impression que c'est dur. Alors qu'en vrai, je la gagne bien de ouf maintenant, ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le monde, il est injuste. Et si vous voulez que le monde y change, il va falloir vous responsabiliser. Voilà. Il faut se responsabiliser parce que ça ne viendrait de nulle part à part de vous-même. Ça, on ne le dit pas assez aux gens. Bravo. C'est vrai. Donc, il faut serrer les dents. Il faut serrer les dents. Il faut serrer les dents. C'est difficile, mais il faut serrer les dents. Il faut avoir un plan. Moi, quand je suis venu, que je t'ai vu, je me dis, putain, je suis quand même content parce que du coup, le frérot, il s'est mis au travail. C'est ça que je salue. Tu comprends ? C'est que tu n'es pas chez toi à attendre qu'on te fasse une offre de production de lumière. Ça y est, c'est fini. Les offres, elles sont antidatées. Si tu veux, on va faire de grandes choses. J'aime bien ton style. J'aime bien ton univers. On va aller au Japon. Pourquoi ? Tu connais Samantha ? Samantha, Kevin. Jusse-le. Peut-être que je suis allé un peu loin. Peut-être que je suis allé un peu loin. Je fais ça au montage. Je fais ça à la vite, maintenant. Le monde dans lequel on vit, tu fais une blague de merde et deux jours après, je suis désolé. Je ne suis pas rendu compte que j'allais trop loin. J'ai une femme et deux enfants. Arrêtez-moi. Je suis désolé. Mais ce n'est pas chiant, ça, par exemple. Je vais conclure sur deux choses. D'abord, je veux juste qu'on parle de ça parce que ça me fait du bien d'en parler avec un humoriste. C'est compliqué pour nous, en tant qu'humoristes, qu'on isole des passages et que ça devienne des sujets. Tu sais, parce que quand tu es dans ton spectacle, quand les gens te voient sur scène pendant une heure, une heure quinze ou toi, une heure cinquante, je sais que les gens sont avec toi. Ils savent que tu n'es pas con, que tu n'es pas misogyne ou homophobe. Mais si j'isole juste un passage et qu'on t'entend dire un truc, on va se dire bravo. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui pour nous. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je m'en réfère un peu à Bill Burr qui l'avait traité un peu dans Peppa Tiger, un spectacle que je vous conseille qu'est-ce que c'est sur Netflix. C'est lui qui a vraiment amené le truc de, moi, je suis un humoriste, je fais une blague. Après, comment toi, tu l'interprètes, tu le gères, tu le digères, c'est ton problème. Ouais. Je ne peux pas, en tant qu'humoriste, travailler en prenant en compte le désidérata de chacun. Sinon, je ne bosse pas. Et une fois pour toutes, mon boulot, c'est choqué. La racine du rire, c'est le choc, c'est la surprise. Techniquement, c'est ça une blague. Si je te dis un truc que tu attends déjà, tu ne rigoles pas. Humor, il vient de la surprise. Si tu bois au restaurant et qu'on te sert un blague que tu peux faire à la maison, excuse-moi, pourquoi tu payes ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu viens me voir pour que je t'ambiance, pour que je te menace de te bifler, pour que je crée... Bon, peut-être que ça va un peu loin, mais en tout cas, en tout cas, tu viens pour que je crée quelque chose. Si après toi, tu prends ça au premier degré, alors que moi, j'ai fait une démarche qui par définition de monter sur les planches à un second degré, c'est ton problème. Moi, je refuse de rentrer là-dedans. Ça, c'est la folie du monde dans lequel on va, que moi, je ne suis pas. Je continue à dire mes conneries et il y en a qui m'écrivent, qui m'insultent. Et puis, Rame de là, il n'y a pas de problème, je passe à autre chose. Que j'en ai à foutre, mon frère ? Ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que j'ai à dire, de le partager avec des gens et puis d'avancer. On ne peut pas faire l'unanimité, c'est impossible. Moi, je ne cherche pas ça. Rappelle-toi, griller une viande, boire de l'alcool, si possible, qu'une femme joue avec mon zizi. Voilà. Et déjà, je vais rajouter ça sur une note Instagram, maintenant, comme on peut mettre des notes. Et dernière chose, c'est quoi du coup, la suite ? On a parlé du film. Oui. Et est-ce qu'il y a ton spectacle aussi solide qui se joue à la Guété Montparnasse ? Solide, à Guété Montparnasse, on finit à La Cigale, 1er juillet, 1er juillet. Oh ! Ça y est, c'est ouvert, c'est bien trop de l'église. On sera là ? Oui, je serai là. 1er juillet, viens avec plaisir. Je serai là. 1er juillet, ce spectacle parle de tout ce dont on vient de parler là. Tout ce dont on vient de parler là, c'est la vie, c'est l'enjeu de la vie. J'ai voulu, moi, à cause de mon expérience, parler de ça. J'ai l'impression qu'il y a des éléments qu'on n'a pas dit aux gens et que non content de ne pas les aider, on leur met encore plus la tête sous l'eau. Donc, c'est un spectacle que je fais pour discuter un peu de ça avec les gens, de manière évidemment très drôle parce que j'ai vraiment de talent. Voilà, donc c'est à La Cigale, le 1er juillet, mes rêves, il ne faut que grandir, je vais essayer d'aller à l'Olympia, essayer de faire des zénithes, essayer de faire un bon film. Il y a un documentaire qui se tourne sur ma vie, justement, qui parle un peu de mon parcours difficile et de ma philosophie de vie. Donc, avoir de la bonne santé parce que je mange un peu trop, il faut que je me détende un peu. Oui, là, je rote chorizo, donc il faut que j'arrête mes conneries. Il faut que je prenne un peu plus soin de moi et puis voilà, souhaitez-moi bonne chance, ça ira bien. Eh bien, c'est ce qu'on te souhaite, mon frangin. Bonne chance à toi. Allez voir et suivre Edgar Yves sur les réseaux au théâtre La Cigale le 1er juillet, je serai là. Merci à tous, vous avez été au top. et on se retrouve très vite pour un autre rendez-vous. Merci autant. Merci autant. Merci.